Allahu akbar Allahu akbar Bonjour mes amis ! Aujourd'hui, il me tenait à cœur d'aborder avec vous le processus des ex-musulmans. En regardant récemment, attentivement, une vidéo du youtubeur Majid Ukacha, ex-musulman comme il se décrit lui-même, j'ai trouvé très intéressant de pouvoir mettre en parallèle mon expérience et la sienne. Et effectivement, de là découlent des constats sur ce processus particulièrement long. Alors, il y a des constats bien sûr, mais il y a surtout des similitudes. Qu'est-ce qu'un ex-musulman, me direz-vous ? Déjà, on démarre à l'enfance. Et ce que je retrouve avec son histoire à lui, c'est que depuis la plus tendre enfance de l'ex-musulman, on est sur un processus de questionnement auquel on ne trouve jamais de réelle réponse. Puisque nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nos parents n'amènent pas de réponse. On nous demande simplement d'être des automates. Voilà, des automates du vendredi, comme je les appelle. Et des automates de cinq fois dans la journée. Et encore, je suis bien gentille parce qu'il n'est pas que là l'automatisme. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme similitude ? On retrouve la force mentale chez l'ex-musulman, la curiosité intellectuelle, le questionnement sans réponse et surtout un esprit critique. Et cet esprit critique, je pense qu'il sauve l'ex-musulman. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il nous sauve. Quand je fais un comparatif avec l'enfance et le Père Noël, vous allez me dire « mais quel est le rapport ? » Je vais vous le dire. Un enfant, il croit au Père Noël jusqu'à ce qu'il comprenne au fil du temps que le Père Noël, c'est ses parents. Et bien, ce processus-là, il est pratiquement le même. On croit en l'islam tant qu'on n'a pas trop d'esprit critique et qu'on croit encore au Père Noël. Et oui, parce que, comme le dirait Majid Oukacha dans son travail critique du livre du Coran, il y a un grand problème que j'ai relevé moi aussi très vite et très tôt dans mon enfance, c'est l'absence de réponse, l'absence de raisonnement, l'absence de logique dans l'islam. Et ça peut être très profond. On est en permanence dans un chantage binaire, le chantage de l'enfer éternel. Et oui, puisqu'en fait, cette religion, elle vous tient par ce chantage qui est défini comme le fonctionnement d'une secte. Alors, on vous dit, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ci, un peu comme pour les petits-enfants, parce qu'en plus, c'est une religion qui infantilise beaucoup et qui est très courroucée. Alors, quand on a un peu d'esprit critique, on se dit, comment un dieu peut me tenir avec ce chantage de l'enfer éternel ? Si tu n'es pas un bon musulman, eh bien écoute, tu finiras en enfer. Et encore, je vous épargne les détails de ce qu'est l'enfer, notamment, par exemple, l'absurdité qui est relevée aussi dans le livre de Magidou Kacha, l'interdiction, par exemple, de chanter. Si on chante, eh bien on aura du plomb au fond de la gorge. Voilà. Alors, quand vous entendez ça, vous vous dites, oh là là, je n'ai pas intérêt à chanter le matin parce que je vais mal finir de l'autre côté. Alors, c'est pour vous dire qu'on se dit très vite que c'est une œuvre humaine. Et pourquoi on dit que c'est une œuvre humaine ? C'est aussi par l'aspect de la discrimination envers les femmes. Comment un dieu, une divinité, le divin peut dire, mais la moitié de la création n'est pas digne d'être là et n'est pas digne d'être née. Alors, c'est là qu'on se dit, bon, il y a un problème assez latent. Alors, pour moi, c'était facile de me dire je vais faire la guerrière demain matin contre l'islam parce que je suis une femme. Mais quand on écoute le raisonnement de Magidou Kacha, ce qui lui a fait poser question, c'est de se dire, attendez, on a la moitié de la pyramide démographique qui est pointée du doigt. Et quand il essayait d'en discuter avec des musulmans, il lui disait, mais pourquoi tu te poses des questions ? Tu es né du bon côté de la barrière, pourquoi tu t'en poses des questions ? Mais il a dit, mais attendez, ça c'est le hasard et j'aurais pu naître de l'autre côté. Et c'est cette absence de logique, de raisonnement, de cette absurdité qui fait que je pense d'un seul long processus de questionnement où on arrive très rapidement à être ex-musulman. Ce qui pose question également, c'est le côté automatisme de la vie quotidienne. Aucun espace de vie n'est laissé au hasard par l'islam. Comment s'habiller ? Comment se laver ? Et même comment mettre ses chaussures ? On commence tout par le côté droit. Et si vous mangez avec la main gauche, vous mangez avec le diable. Si vous vous chaussez par l'âme, le pied gauche, toute la journée, le diable vous accompagnera. Et la liste est interminable. C'est une liste d'obligations et d'interdits. Enfin, je trouve très intéressant le livre de Majidou Kasha qui est libre et indépendant et qui s'appelle « Diviniser pour mieux régner l'islam à visage découvert ». Effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs mathématiques également en islam. Enfin, en tout cas, c'est ce qui l'a relevé et je trouve ça très intéressant. Dans cette méthodologie de dire « L'islam a fait des erreurs », ce n'est pas juste pointer l'islam comme une religion violente. Si on prend l'exemple de l'héritage, on se dit « L'islam, il estime qu'un défunt son héritage, il est à plus de 100% quand on fait le calcul de ce qui doit être départagé par les héritiers. » Il y a un gros problème de répartition mathématique. Donc, on en vient à la conclusion pour l'ex-musulman que l'islam est imprécis et le Coran est forcément écrit par un être humain tout simplement parce qu'il est indigent scientifiquement, imprécis et illogique. Et c'est vrai que la méthodologie de Magido Kacha est là particulièrement intéressante. On n'est pas là juste dans un pointage d'une religion ou d'un nombre de on va dire de nos co-religionnaires ou ex-co-religionnaires. L'ex-musulman, mes amis, il tient avant tout à son libre-arbitre. Et l'islam, le Coran, ne laisse aucun espace au libre-arbitre. Il laisse beaucoup d'espace à une certaine absurdité de l'automatisme et c'est inquiétant. Inquiétant. En écoutant quelques ex-musulmans, ce qui est frappant, c'est qu'on se dit qu'il y a une vraie lacune statistique aujourd'hui dans notre société de savoir si réellement le musulman, il est musulman toute sa vie. on n'a pas de statistiques non plus parce que, évidemment, on serait pointé du doigt si on commençait à chercher là-dedans. On n'a pas de statistiques de gens qui en seraient sortis. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'aime bien aller regarder les commentaires de certains youtubeurs comme Majid ou Kacha et je découvre beaucoup d'ex-musulmans là-dedans. Mais personne n'en parle. Donc, je pense que les chroniques de la Sarazine sont là aussi pour ça, pour aller fouiller dans ce qui n'existe pas autour de nous, dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qui nous est invisible parce qu'on nous manipule et il ne faut surtout pas aller regarder de ce côté-là ou de l'autre côté de la montagne ou de l'autre côté du mur, comme on dit dans certaines fictions. Donc, je pense que il est très intéressant d'essayer de voir éventuellement avec des statisticiens ou avec des maisons de sondage qui seraient prêtes et qui auraient le courage comme beaucoup d'ex-musulmans d'aller faire cette étude-là. Là, on pourrait découvrir de sacrées manipulations. Voilà, mes amis. Donc, pour les prochains volets, on restera effectivement sur le processus de l'ex-musulman mais avec un peu plus d'humour quand même à le faire Majidou Kacha dans ses chroniques à lui aussi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada